Bonjour à tous et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque, eh bien, j'ai fait une immersion dans un clan durant une semaine. Tout simplement je suis rentré dans le clan du youtubeur DocJD. Je pense que vous connaissez tous DocJD, youtubeur à plus d'un million d'abonnés, ami de LeBouzeux, de la team Crouton, etc. qui avait fait des vidéos à ses débuts, rappelez-vous, sur Clash Royale. Donc ça me touchait un petit peu puisque je suivais pas mal ce qu'il faisait sur Clash Royale et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et en fait, il y a quelques jours de cela, il avait mis un tweet disant qu'il reprenait Clash of Clans et que du coup il avait créé un clan. Tout simplement je me suis infiltré dans ce clan et je suis resté une semaine là-bas. J'ai fait des guerres de clans, etc. Et je vais tout vous présenter dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Pensez à la petite cloche des notifications pour être notifié à chacune des prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez DocJD lorsqu'il faisait du Clash Royale. Ça m'intéresse. Bref, sur ce, on est parti. Juste avant, on n'oublie pas de rentrer le code créateur Alex Calibur directement dans les paramètres supplémentaires de Clash ou alors vous avez le lien en description. Et nous on est parti. On commence directement. Let's go ! On est parti donc directement sur mon village. Comme vous pouvez le voir ici, le clan s'appelle Jussie Free tout simplement. Et en fait, eh bien, c'est le clan de DocJD. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, tout simplement, il faut savoir que c'est le reset de la saison. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément encore beaucoup de blasons. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont inactifs ou quoi. C'est vu qu'on est le premier jour. Donc les gens ne sont pas encore trop connectés. Petite dédicace également à mon frérot Tanguy Skyler qui est là aussi. Alors, ce qui est trop drôle, les gars, pour ceux qui ne savent pas, Skyler, c'est un youtubeur Clash of Clans qui a arrêté il y a un petit moment de cela parce qu'il est parti pour faire ses études de genre armurie, etc. Et du coup, il n'avait pas forcément le temps de faire ce moment-là des vidéos Clash of Clans. Mais on s'est retrouvé dans ce clan. On ne s'est pas passé le mot avant. Et genre, au bout d'un moment, je parlais dans le chat et d'un coup, il voit Skyler. J'ai fait, mais non, t'es là, mec ? Et du coup, voilà, Skyler est là. Donc, je trouve ça grave drôle. Donc, on va continuer un petit peu. Et si on descend un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a, eh bien, Doggeasy et Apo qui sont là. Doggeasy, chef et Apo juste en dessous, du coup, sa copine qui est également sur le jeu. Alors, il faut savoir, du coup, qu'ils ont recommencé le jeu, qu'ils sont en petit HDV, qu'ils sont en petit niveau. Alors, on leur a dit de ne pas prémer les HDV. Apparemment, ils n'en ont fait qu'à leur tête parce que là, on peut voir le frérot Doggeasy qui est HDV8 avec des petits murs, des petites défenses, un petit village. Bon, il vient de reprendre. On va lui accorder ça, mais par contre, si tu regardes cette vidéo, poteau, ne prends pas ton HDV. Ça va être une grosse erreur, pour le coup, que tu vas faire par la suite. Tu vas voir que tu vas beaucoup galérer puisque, eh bien, plus un HDV est haut, plus le farm est compliqué. Et donc, moins tu vas trouver de ressources et moins tu vas avancer vite. Bref, le but est vraiment de maxer toutes tes défenses, tous tes bâtiments, etc. avant de passer l'HDV au niveau supérieur. On peut voir, du coup, ici, le petit village de Doggeasy. Et si on regarde également, on a, du coup, Apo, sa copine, comme je l'ai dit, qui a, elle, encore plus prémas en HDV puisqu'elle est HDV9 et qu'elle passe HDV10, comme vous pouvez le voir. Mais, elle a des murs 5, il y a plein de défenses, etc. qui vont pas. Donc, franchement, il va falloir rattraper tout ça si tu regardes cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, du coup, on a fait de la guerre de clan un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu le journal de guerre qui a été un peu compliqué. Mais cette fois-ci, on remonte un petit peu puisque la dernière, on l'a gagné. Donc, le clan est vraiment très récent et il faut savoir aussi que, du coup, c'est un clan où tout le monde pouvait rentrer. C'est-à-dire qu'il y a tous les niveaux. Donc, c'est très compliqué d'organiser des bonnes guerres de clan dans ces conditions-là. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu les meilleures attaques qu'il y a eu durant les dernières guerres. Alors, je suis, moi, dans la guerre actuellement, celle qu'il y a en ce moment, du coup, qui termine en plus dans 16 secondes. Malheureusement, on va la lose celle-ci. Mais je voulais vous montrer, du coup. Alors, pour ma défense, j'ai attaqué le premier. J'ai eu une déco. Du coup, j'ai fait un 49% zéro étoile. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un d'autre qui est repassé dessus. Mais sinon, j'ai fait un petit perf. Je vais vous montrer. Après, dans tous les cas, c'est un perf sur HDV13. Vraiment, en plus, l'attaque n'est vraiment pas belle pour le coup. Je vous le montre vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu. Moi, je rappelle que je suis HDV14. Donc, perf en HDV13, c'était pas ce qui allait être plus compliqué. Surtout qu'en plus, j'ai fait un déploiement qui n'était pas fou. Donc, franchement, j'ai fait cette attaque. J'étais au taf. J'ai fait ça pendant une pause en deux minutes, vite fait. Parce que je devais attaquer. Mais, tout simplement, voilà. C'est pour vous montrer ça. Après, je vais vous montrer d'autres attaques. Du coup, des membres du clan de Doggezi. Alors, les deux dernières guerres, ils ne les ont pas faites, tout simplement. Parce qu'en plus, ils ont un petit HDV, etc. Donc, c'est pas forcément... Enfin, ça va foutre le bordel dans le matchmaking, etc. Donc, c'est le mieux, limite. Mais, je vais vous montrer quand même quelques attaques des différents membres du clan. Alors, je suis resté dans ce clan pendant une semaine, comme je l'ai dit. Alors, à la base, je voulais juste faire une guerre. Sauf que je suis arrivé, premier jour, directement. Et, ils avaient déjà lancé la guerre. Du coup, j'avais trop le seum. Donc, je suis resté deux jours de plus. Deux jours après, ils me sont rendu compte, du coup, que je m'étais mis en rouge sur la guerre. Du coup, ça veut dire qu'ils ne m'ont pas mis en guerre. Donc, j'ai dû attendre deux jours de plus. Et ensuite, pour la troisième, je ne sais plus pourquoi. Je crois que je n'étais pas dispo ou quoi. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, je n'ai fait que celle-ci. C'est pour ça que je vous montre le petit gameplay. Donc, j'ai mis une semaine à tourner cette vidéo. Mais, au moins, j'ai fait une petite immersion. Et, franchement, le clan est super sympa. C'était super drôle. Alors, au début, il était très actif. Et, du coup, ça parlait beaucoup sur le chat. Il y en avait certains qui m'ont reconnu. Il y en a qui passent par là. Du coup, grosse dédicace à vous, les gars. Ça fait plaisir parce qu'il y en a plein qui sont en mode « Oh, trop stylé ! » Il y a Alex Calibur qui est là et tout. Ils étaient tout contents de me voir. Donc, ça m'a fait hyper plaisir. J'ai pu donner également des conseils, du coup, aux différents membres du clan. Puisqu'il y avait pas mal de personnes qui avaient repris le jeu au moment où je suis arrivé. Et donc, j'ai pu un petit peu les conseiller sur certains trucs. Alors, attendez, c'est une attaque d'HDV-11 contre HDV-10. On va essayer quand même de tomber sur du no-dip. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les attaques des anciennes guerres. Donc, hop, on part là directement. Et on va regarder un petit peu les attaques qu'il y a eu à haut niveau. Hop, on est parti, du coup, sur une petite attaque HDV-14. Ici, alors, on est quand même sur une base assez prémant en face. Encore une fois, je le rappelle, les clans, tout simplement, ne sont pas des clans e-sports ou quoi que ce soit, loin de là. C'est des clans qui ont été créés il y a quelques jours, tout simplement. Et c'est des clans, surtout, où tout le monde est accepté. Il n'y a pas forcément de niveau d'HDV requis, etc. Donc, ça veut dire que, logiquement, en guerre, ça envoie des bases un petit peu étranges en face, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour revenir à la petite histoire, j'ai pu faire cette guerre ici. Ça m'a fait plaisir. Bien évidemment, je ne vais pas rester dans le clan. J'ai mon clan, à moi, à la table ronde, auquel je tiens énormément. Ça m'a fait quelque chose. Déjà, je l'ai quitté pendant une semaine. Donc, je vais repartir très bientôt. Mais ça m'a fait plaisir, en tout cas, de changer un petit peu d'air et de trouver un nouveau clan avec de nouvelles personnes, comme ça, qui reprennent le jeu, de leur remontrer des choses, leur expliquer des nouveautés, etc. Je me suis régalé. Et franchement, s'il y a d'autres YouTubeurs qui veulent relancer des clans ou quoi, moi, je suis grave chaud de venir. Franchement, ça m'a fait plaisir, surtout en plus, de voir un YouTuber qui faisait du Clash Royale... En fait, oui, il a fait aussi du Clash... Oui, c'est ça, du Clash Royale. Qui faisait du Clash Royale auparavant, qui revient sur des jeux Supercell. Comme ça, ça m'a fait hyper plaisir et je me sentais obligé d'essayer de rentrer dans ce clan et de vous faire une petite vidéo, du coup, sur ce clan qui a créé Doggy Diapo. Alors après, je ne sais pas du tout si le clan va continuer, si le clan va rester. Il faut savoir que Doggy Diapo sont actifs. Ils se connectent quasiment tous les jours sur le jeu. Après, ils ne parlent pas forcément tout le temps dans le chat, etc. Le clan est aussi actif. Alors, il n'est pas hyper actif, mais ça se connecte, ça donne des troupes, ça demande des troupes, etc. Donc, si vous aussi, vous voulez le rejoindre, franchement, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous montrer des petites attaques encore une fois. Hop, alors on va essayer de regarder quand même des attaques pas de zips, comme j'ai dit. Donc là, par exemple, est-ce qu'on est, du coup, sur une attaque HDV11 avec un autre HDV11. Parfait, nickel. Hop, on va regarder ce petit gameplay HDV11 et on va, du coup, se quitter ici. Voilà, c'est vraiment pour faire cette petite vidéo un petit peu bonus. J'espère, en tout cas, que vous aurez kiffé mon petit retour d'expérience, du coup, sur, eh bien, ce clan. Donc là, on est sur une attaque de Ajan qui nous fait une composition avec des e-drag. On est sur du e-drag-drag puisqu'on a des drags normaux également. Donc, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Il gèle directement cette TDE solo pour être sûr, eh bien, qu'elle ne détruise pas ces e-drags. Il le sait. Les TDE solo font énormément de dégâts sur ces e-drags. Donc, ça, au moins, il s'est fait. Ensuite, il balance bien ses sortes de rage à chaque fois au moment où les e-drags, eh bien, sont bien pactés. Donc, ça, c'est bien rentable. Il l'a bien compris ici. Et on peut voir surtout les e-drags qui progressent très, très bien dans la base. Gros GG à lui. On est déjà à une... J'arrive pas à parler. On est déjà à une minute d'attaque. Je veux dire, il a déjà rasé la moitié de la base. Il lui reste encore énormément de e-drags. Donc là, pour le coup, ça se passe super bien de ce côté. Alors, ça commence un petit peu à s'éclipser au niveau du côté gauche de la base. Il ne reste plus que la reine, malheureusement. Mais il reste encore pas mal de e-drags sur le côté droit. Et donc, ça va pouvoir aller chercher le perf sans trop de difficulté ici du côté de Ajan. Gros GG à lui. On peut voir ici... Ah, ça galère un petit peu, en fait. Là, pour le coup, les e-drags qui tournent un petit peu autour de chaque bâtiment. On peut avoir peur au niveau du temps. Mais ne vous inquiétez pas, il va arriver directement à faire son petit perf. Let's go ! Alors, en plus, là, il n'a pas de chance parce que tous les e-drags restent compactés. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il aurait gagné du temps s'ils s'étaient séparés. Mais au moins, il termine sur le perf et c'est l'essentiel. Voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Je n'ai même pas lu la description du clan, mais je vais vous la lire quand même. Bienvenue à tous dans le clan Juicy Freak. Il s'agit d'un clan communautaire de Doggey et Apo. L'esprit d'équipe et le respect sont les maîtres mots pour que l'ambiance soit bonne. N'hésitez pas à demander des conseils si besoin. Bon jeu à tous. Voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé parce que c'était vraiment quelque chose de différent de ce que je propose d'habitude. Donc franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Merci à tous en tout cas de l'avoir. Si vous avez kiffé, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et surtout le petit commentaire pour me dire tout ça. En tout cas, c'était Alex. Merci à tous et ciao, ciao les amis. A plus. Bye bye. Hey, si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en avoir plus, eh bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici, là où il y a les flèches là. Allez, je t'attends. T'as également deux autres vidéos sur les côtés et je suis sûr qu'elles vont te plaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur.